Où en même temps, Charline, dans ce contexte de campagne très difficile, vous vous raccrochez à une valeur sûre. Oui, Nicolas Sarkozy. Petite chronique sur Sarko, ça nous rappelle le bon vieux temps où c'était plus simple de faire du journalisme et de l'humour. Et là, cette semaine, il n'a rien paru, il a posté un petit message sur sa page Facebook. Même pas une vidéo, juste un petit post, comme n'importe lequel de vos amis virtuels qui, depuis dimanche soir, vous bassinent avec leur opinion et leurs états d'âme. Moi, je fais pareil, mais à l'antenne. Juste un petit post de l'ancien président, donc annonçant qu'il votera pour Macron. Et là, on comprend qu'il a voulu la jouer discretos. Sarko vote quand même la même chose que Robert Rue. Quand tu vois que les Républicains s'y mettent à plusieurs pour leur mot d'ordre et ils arrivent à être plus responsables que celui de Melus, c'est déstabilisant quand même. On sent qu'une unité est en train de se créer autour d'une idée forte au sein des Républicains. Tout le monde est d'accord sur un point essentiel pour l'avenir du parti, c'est que François Fillon a perdu l'élection. Voilà. Il n'est pas rancunier, il appelle à voter En Marche, alors que Macron lui a déjà volé quatre fois la une de Paris Match. De toute façon, depuis qu'il a été éliminé au premier tour des primaires de la droite, il sait que les Français votent comme des truffes, il va avant tout faire barrage à Le Pen. C'est amusant de faire barrage à un parti auquel on a emprunté des idées depuis quelques années. Mais soit l'ancien président se manifeste pour rassembler son camp aux législatives, car lorsqu'un problème se pose chez les Républicains, il se pose systématiquement deux questions. Que ferait le général de Gaulle à ma place ? Et qu'en pense Nicolas Sarkozy ? Il a rappelé cette semaine qu'il avait décidé de se retirer de la vie politique active, du coup il est dans le passif, à défaut d'être dans le bilan. Je comprends qu'il ne veuille plus revenir, Pierre Lelouch aussi, il a décidé de se retirer. L'entre-deux-tours a réussi à dégoûter Pierre Lelouch, c'est vous dire l'ampleur du merdier. On voit bien qu'ils sont tous chamboulés depuis la défaite, même Estrosi est méconnaissable, il parle de façon mesurée, il appelle au calme, il vote Macron, crie crie, qu'est-ce qui t'arrive ? Estrosi, c'est le cas typique du résistant de la 25e heure, mais en ces temps difficiles, on ne regarde plus aux heures supplémentaires. Pour conclure, dans son petit mot Nicolas Sarkozy a rappelé que le choix des Français est souverain et doit être accepté comme tel. Je serai rassurée quand le choix des Français sera républicain, c'est ce choix où la meuf au pouvoir s'appelle Marianne et où il y a de la fraternité dedans. Charline Vannanacker. Sous-titrage ST' 501